Musique Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mes cadeaux. En effet, je vous avais donc parlé des cadeaux que j'avais reçus, beaucoup, beaucoup de cadeaux. Et là aujourd'hui, par exemple, j'aurais juste envie de vous faire cette pile-là. Ouais, c'est encore juste une partie des cadeaux. Voilà, j'ai eu en fait un jour 4 colis, même un cinquième d'ailleurs qui était arrivé un peu avant. Donc, merci à 2 Daniels, la présidence fait qu'il y a 2 Daniels dont je vais parler aujourd'hui. Donc vos 10 ont été un petit peu mélangés, vous m'excuserez. C'est possible d'ailleurs que j'en ai oublié qu'ils sont encore justement dans d'autres piles. Donc je devrais continuer à parler d'ailleurs dans ces vidéos cadeaux. Et on va donc voir aujourd'hui que c'est parfois bien justement de faire un tri dans sa collection, de donner justement ce qui ne nous intéresse pas. Et donc, bien sûr, d'un accord commun, j'ai récupéré tous ces disques vinyles en double. J'ai fait moi-même un petit tri dedans parce qu'il y en avait certains que j'avais déjà. Il y en avait certains, finalement, je ne les écouterais pas. Voilà en grande partie ce que j'ai gardé justement de ce colis. Alors dans ce colis, il y avait des grands classiques sur lesquels je ne vais pas vraiment m'épancher. Et d'autres justement où je vais un petit peu vous en parler plus en détail, particulièrement les découvertes. Il y a certains disques que je ne connaissais pas, qui ne m'ont pas plus marqué que ça. Et d'autres justement où j'étais vraiment très très content de les trouver. Par exemple, parmi les grands classiques que l'on retrouve très facilement, il y a la BO du film Bilitis. Donc, je vous rappelle, c'est la BO d'un film érotique qui a été fait par Francis Lay. Très connu, très mélodique, très joli d'ailleurs. Voilà, je veux dire, la musique, la pochette, bon voilà, ça vaut ce que ça vaut. D'ailleurs, je me demande si ce n'était pas dans ce film qui avait pâti d'Arbanville, qui avait tourné dedans. Vous savez, la Lady d'Arbanville. J'ai un petit doute, j'avoue que je devrais réviser mes classiques prochainement. Donc voilà, par exemple, le genre de disques que l'on trouve dedans. On trouve par exemple également des BO de films, comme celle de 2001, Odyssée de l'espace, qui est quand même une des BO les plus importantes, puisqu'elle va vraiment souligner un film très lent. Donc là, j'ai envie de dire, la BO va avoir son importance. Et dans cette BO, justement, on trouve des choses parfois un petit peu plus insolites qu'on ne s'attendait pas à trouver dans une BO de films. En effet, on aura par exemple plusieurs pièces de Ligeti, compositeur contemporain, qui était d'ailleurs assez jeune au moment de la sortie du film, et qui va donc lui offrir une notoriété mondiale. À côté de ça, j'ai envie de dire, quelques autres classiques, comme le beau d'Anu Bleu ou du Richard Strauss, qui était d'ailleurs encore, qui est d'ailleurs encore maintenant, je crois, protégé par des droits d'auteur. Donc, Kubrick n'est vraiment pas allé dans la facilité, dans sa musique de film, il a plutôt pris des choses qui, justement, lui parlaient. Et donc, j'ai envie de dire, ça reste une œuvre un peu expérimentale, avec de la musique, justement, plus contemporaine, moins grand public, moins mainstream, j'ai envie de dire. Donc, c'est comme une BO qui a, justement, un certain mérite. Après, j'ai envie de dire, écouter cette BO en dehors du film, c'est un peu particulier. Parmi les groupes des années 70 que j'ai appréciés, d'ailleurs, depuis mon enfance, vu que ma maman les avait en 45 tours, il y a un groupe qui s'est permis un retour à la fin des années 80 avec un Megamix. Oui, parmi tous ces groupes qui ont fait des Megamix à la fin des années 80. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des Roubettes, groupes que, d'ailleurs, j'ai redécouvert en live. Je vais être honnête avec vous, quand je les ai vus sur scène, ils ont vraiment monté dans mon estime, parce qu'à la base, voilà, les albums ne sont pas toujours d'une très, très grande qualité. Les singles, bon, voilà, c'est sympa. On retient toujours le Sugar Baby Love ou le Tonight, au Joke Bok Jive, I Can Do It. Voilà, et donc, c'est un Megamix de la fin des années 80, comme il y en a eu tout plein, justement, de tous ces artistes. Alors, les disques que je vais vous présenter, là, c'est des doubles. C'est des doubles, mais simplement, j'ai gardé ceux qui étaient les meilleurs dans la collection. Par exemple, celui-ci, que j'avais déjà acheté dans un pressage des Pays de l'Est, que là, donc, je retrouve dans un pressage allemand. Voilà, donc, je vous rappelle que c'est le deuxième album d'Abba. Autre album, d'ailleurs, que j'ai gardé pour un petit truc particulier, c'est ce petit sticker. Un pressage anglais de Super Trooper, qui est sans doute un de mes albums préférés d'Abba, d'ailleurs, au passage. Donc, je suis assez content d'avoir trouvé ça. Et à l'époque, justement, on pouvait gagner un prix avec ce pressage anglais. Je n'ai jamais vu ça sur d'autres pressages, donc c'est un petit peu quelque chose d'insolite. Bon, je pense que les producteurs savaient très bien que ça allait être de très, très grosses ventes au vu des ventes précédentes. Et justement, j'ai envie de dire, à ce jour, l'avant-dernier album d'Abba, puisque maintenant, il y en a un nouveau, qu'on a d'ailleurs chroniqué avec le Canal 29. Pendant longtemps, c'était le dernier album. Alors, c'est également le premier disque pop à avoir été enregistré en numérique. Je le précise, parce qu'en classique, on le faisait déjà, mais dans la pop, on le faisait encore tout en analogique. Cet album-là a vraiment été prévu pour le format CD. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est la première parution CD dans la musique populaire. C'est ce, cet album d'Abba. Album d'Abba, d'ailleurs, qui est un petit peu plus particulier, qui ne contient plus de vrais tubes, à proprement parler. Il ne sera pas un échec commercial, mais on sentira que le vent commencera à tourner pour eux. Album qui est quand même apprécié par les fans, que j'ai eu un peu plus de mal au début, mais qui n'est finalement pas si mauvais que ça. Parmi les grands classiques que l'on trouve, je ne vais pas dire tous les dimanches en brocante, et que j'ai d'ailleurs reçu, que je me suis débarrassé, que j'ai reçu et que je me suis encore une fois débarrassé, et bien je me retrouve encore une fois avec ce Alan Person Project, que j'ai encore une fois réécouté, et que je me suis dit, en fait c'est quand même un bon disque. Donc Alan Person, qui était à la base l'ingé son du Dark Side of the Moon, pour rappel, qui avait donc ses projets fin des années 70 et début des années 80, nous a sorti d'ailleurs une flopée de tubes, comme par exemple là-dessus, le Eyes in the Sky, qui est là-dessus, qui est un très très gros tube. D'ailleurs, c'est la pochette dorée. Donc on va dire que ça, c'est absolument pas une rareté, mais c'est un très bon album. Un très bon album, d'ailleurs, je pense qu'il faut posséder, même si on le trouve trop facilement, ça fait partie de ces disques qu'on a beau les trouver régulièrement, il faut quand même jeter un oeil sur ces grands classiques qui ont bien marché commercialement, et qui justement parfois révèlent également une qualité artistique que l'on ne soupçonnait pas toujours. Allez, un petit doublon, c'est cette pomme, mais dans un pressage allemand, des Beatles. Il s'agit de la compilation 67-70, qui est ô combien fréquente, mais toujours demandée, donc toujours avec une petite cote dessus d'ailleurs, au passage, malgré qu'elle a été d'ailleurs bien bien rééditée. Donc il ne s'agit pas de la collection disques bleus ou quoi que ce soit, il s'agit d'une version tout à fait ordinaire, mais que je vais sans doute garder par rapport à mon exemplaire qui était un petit peu plus fatigué, on va dire. Il y avait peu de Maxi d'ailleurs dans cette série-là, mais il y en a un d'ailleurs que j'étais assez content d'avoir trouvé, parce que j'aime beaucoup cette chanson de Diana Ross, de Chain Reaction, une chanson qui avait été d'ailleurs produite et enregistrée avec les Bee Gees, qui lui donnait d'ailleurs un peu une image un peu moins disco, et qui allait justement la ramener un petit peu plus vers de la musique plus universelle, entre guillemets, de blanc. Voilà, c'est une chanson d'ailleurs que j'aime beaucoup, qui était un gros gros tube, et donc là c'est la version Maxi 45 tours. Voilà, un spécial dance remix qui est sympa, mais j'ai envie de dire que, très franchement, la version 45 tours, si vous l'avez, c'est largement suffisant. Eh ben tiens d'ailleurs, en parlant des Bee Gees, je m'offre une transition en or, avec cet album ô combien connu, ô combien facile à trouver dans toutes les brocantes, et finalement, les Bee Gees, ils sont très souvent mal estimés. J'avais vu d'ailleurs un documentaire sur Arte, qui montrait d'ailleurs leurs arrangements vocaux, qui sont super bien travaillés. Sur n'importe quelle chanson, limite, automatiquement, ils plaçaient leur voix, sans avoir besoin de répéter pendant des heures, enfin bref, c'était trois super bons chanteurs, voilà, qui étaient capables de refaire n'importe quelle de leurs chansons, sur un plateau de télé, en acoustique, sans rien derrière, ça sonnait. Voilà, et cet album-là, qui est un album qui a suivi la fièvre du samedi soir, la BO, qui les a popularisés un petit peu trop d'ailleurs, au point de les faire devenir un petit peu ridicules, cet album-là, qui suit un petit peu cette verbe disco, qui contient tragédie, est un très très bon disque. Pareil, un grand classique que l'on peut trouver très facilement. On a dû me le donner pour que je jette une vraie oreille dessus, et que je me dise, waouh, quand même, c'est un très bon disque, quoi. J'ai beau pas être fan de disco, de la sonorité disco, j'ai envie dire que chez eux, ça sonne quand même sacrément bien, c'est un disque qui se laisse vraiment bien écouter. Parce que justement, je pense qu'au-delà du son disco qu'on attribue très facilement, justement, aux Bee Gees à cette époque-là, il y a quand même une qualité artistique derrière qui se ressent. Et qui se ressent justement, même avec le recul, quand on écoute ça, justement, 40 ans après. Alors, ce disque-là, il n'est pas du tout en bon état, et pourtant, ça fait partie des découvertes que j'étais très content d'avoir trouvées. Ça, c'est marqué Disco Reggae. En fait, c'est plus reggae que disco. On va dire que les Disky Back, qui était la firme qui lançait également les disques de Karen Sherry, c'est quand même une firme un peu comme Carrère, qui était quand même bien commerciale, et dont le talent artistique de ceux qui étaient distribués là-dessus était un petit peu plus discutable. Bref, mais on va dire que les Sticks Men, qui ont enregistré ce disque de reggae là-dessus, qui sont complètement inconnus au bataillon, nous ont quand même fait un bon disque de reggae que franchement, j'ai beaucoup de plaisir à écouter, avec pour moi peu de tubes. Pareil, ce genre de pochette est vraiment typique de cette époque, où en fait, on ne va pas mettre les artistes dessus, on va plutôt mettre une pin-up qui va bien attirer l'œil, qui va faire qu'on va acheter le disque limite plus pour la pochette, et après, parfois, on découvre justement des disques beaucoup plus intéressants. Parfois, justement, c'était juste de l'Adobe, quoi. En parlant de tromperie ou de trompe-l'œil, ou peu importe, voilà justement un disque que j'ai reçu parce qu'il avait un peu trompé son acheteur original. Il s'agit en fait de ce disque-là, justement, de The Lucky Band, qui reprend bien sûr, vous avez vu, les images, donc, de Lucky Luke. qu'on est en droit de s'attendre justement à une BO, par exemple, des chansons de Lucky Luke, enfin, des films qui étaient sortis. Pas du tout, ça n'a juste rien à voir. Si ce n'est justement un style country très, très assumé, justement, peut-être même un petit peu trop. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça sympa. Mais c'est vraiment de la country qui est faite pour danser. Voilà, vous mettez ça dans une soirée, vous faites vous-même les chorégraphies dessus. Voilà, c'est pas de la country traditionnelle. On va dire que c'est vraiment un côté très, très festif. Franchement, j'ai trouvé ça sympa à écouter. Allez, on va faire une petite incursion dans le jazz avec ce 25 cm, justement, de Benny Goodman, qui contient d'ailleurs pas mal de classiques. Je pense au Caravane, je pense au Saint-Louis Blues, par exemple. Une session swing, si je dois reprendre le titre, justement, de l'album, sur un pressage hollandais, en 25 cm, qui est franchement assez sympa à écouter. Alors, je ne suis pas finalement le plus grand amateur de jazz. Je suis quand même assez jazz classique et ça me permet d'ailleurs une transition en or avec le disque suivant, le Glenn Miller. Alors, j'en ai reçu plusieurs de Glenn Miller dans ce lot. Je n'ai pas tout gardé parce que tout simplement, il y a beaucoup de doublons, enfin, je veux dire, de titres que l'on retrouve plusieurs fois. J'ai finalement gardé, en fait, cette compilation, justement, d'une vingtaine de titres. Alors, 20 titres sur un 33 tours, c'est un peu serré. Et là, on va dire que la prise de son n'est pas exceptionnelle vu qu'il s'agit des enregistrements des années 40. Je vous rappelle que Glenn Miller a disparu pendant la Deuxième Guerre mondiale à bord de son avion. D'où, justement, voilà, cet hommage. C'était aussi un soldat américain. Donc, on va dire que ça ne change pas trop. Justement, ce son un petit peu compressé. Le seul souci, j'ai envie de dire, c'est que c'est de la stéréo là-dessus qui n'était vraiment pas utile. Je vous rappelle, dans ma vidéo comparaison de mono stéréo, je vous ai mis un enregistrement de Glenn Miller pour voir ce que ça donne en stéréo. C'est vraiment pas génial. Par contre, il s'agit d'un pressage anglais. C'est aussi pour ça que je l'ai gardé. Dans l'absolu préféré, justement, les pressages mono autant que possible. Et un petit dernier, justement, cette fois-ci, qui est en mono, un disque de jazz de Jimmy Dodds. Jimmy Dodds, je vous avouerai, je ne le connaissais pas plus que ça. Je pense que les jazzmen vont un peu me sauter la gorge en disant « Ah, t'y connais rien en jazz ! » Je connais les grands noms. Voilà, ça s'arrête là et puis moi, personnellement, ça me suffit. Jimmy Dodds, donc ça, c'est vraiment des sessions qui sont relativement anciennes. Je ne veux pas dire parmi les premières de jazz qui ont été enregistrées. On est quand même sur des enregistrements qui datent d'entre 1926 et 1928. Donc, autant vous dire que c'est rétro à souhait, très vintage, en sachant qu'on a commencé à enregistrer le jazz seulement vers 1917, qu'à partir de 1925, on avait les premiers enregistrements électriques, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus fait par un cornet acoustique mais par un micro, où on y gagnait quand même sur la prise de son, mais tous ces enregistrements-là ont été faits directement sur disque. Donc, si on veut rééditer ça, il faut partir souvent des 78 tours originaux en espérant qu'ils aient été bien conservés. Donc là, bien sûr, RCA qui a réédité ça, d'ailleurs, qui a réédité plein de catalogues d'ailleurs dans ce genre-là, ont en général de très très bonnes sources, parfois mettent même des prises alternatives, enfin, je veux dire, il y a vraiment un très très beau boulot de la part de RCA justement dans la réédition de jazz, je vous les conseille vraiment, y compris d'ailleurs la collection Black & White qui est d'ailleurs une très très bonne collection dans le jazz chez RCA. Donc, ce n'est pas des disques qui sont très très cotés, mais j'ai envie de dire si vous aimez le jazz rétro plutôt que de prendre n'importe quoi, vous partez sur ces collections-là qui sont bien faites, qui sont bien présentées, où il y a quand même eu un souci de montrer par exemple les dates d'enregistrement, le personnel qui est enregistré, dès que c'était possible de le savoir, c'était marqué. Et je trouve que c'est quand même un très très beau boulot qui a été fait pour cette époque-là, à une époque justement où parfois on méprisait un petit peu justement les musiciens de session ou ce genre de choses. je trouve que RCA a vraiment fait un très très beau boulot et était d'ailleurs assez précurseur sur son temps pour justement ce travail d'archivage qu'ils ont fait sur le jazz. Alors, vous vous doutez bien que je vais être obligé de couper cette vidéo au vu du nombre de disques, donc je vous propose de faire une petite pause maintenant. On va retrouver ces cadeaux un petit peu plus tard. J'alternerai d'ailleurs ces vidéos cadeaux avec d'autres vidéos. Soyez patient pour la prochaine. Je ne sais pas quand elle sortira, mais elle sortira. D'ici là, portez-vous bien. Longue vie au disque vinyle et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501